Bonjour, aujourd'hui on va parler de types algébriques et types algébriques généralisés, notamment en Haskell. L'idée c'est de voir comment on définit des nouveaux types et comment on les utilise dans du code pour représenter le domaine de notre problème que va traiter le logiciel. En programmation orientée objet, on utilise souvent des structures et des classes et c'est ça qui nous permet de représenter ce que manipule notre logiciel. Dans Haskell, c'est type algébriques, c'est également le cas dans des langages comme Rust ou OCaml. C'est un outil qui est assez puissant, il ne permet pas que de faire des structures mais il y a tout plein de fonctionnalités avec ça qui sont intéressantes et qu'on va essayer de voir ici. Je vais partir d'un exemple. D'abord on va voir les types algébriques, je vais vous montrer ici, type algébriques ou ADT en anglais Algebraic Data Type. Donc une façon simple, on peut faire plein de choses avec le type algébriques mais le plus simple qu'on peut faire c'est représenter une énumération. Alors ça s'écrit avec le mot clé Data. Ensuite on donne le nom du nouveau type. Par exemple si je veux représenter un type pour gérer les couleurs, je vais appeler le type couleur et ensuite je vais lui donner les valeurs. Alors par exemple je peux avoir la valeur rouge, ensuite je mets une barre oblique pour donner une autre valeur. On peut dire par exemple on va mettre le vert et puis on va mettre le bleu. Il faut que le nom du type et le nom des valeurs commencent par une majuscule, ce qui nous permet de différencier les types des fonctions. Et donc ça en fait c'est comme si j'écrivais un type qui s'appelait int et qui peut avoir les valeurs 1, 1, 2, etc. Donc le couleur ici, ça correspond vraiment au nom du type et les valeurs rouge vers bleu, c'est les différentes valeurs que pourrait avoir le type, par exemple 1, 2 pour des anti. Donc voilà. Et donc ensuite, je peux avoir des variables qui vont être, alors si par exemple je crée une nouvelle variable C par exemple, qui sera de type couleur, et bien je peux donner la valeur de C comme pour un type classique en escale. Donc là une couleur c'est le type et une valeur ça peut être rouge vers ou bleu. Donc par exemple ici je peux mettre rouge. Et a priori ça va marcher. Il y en a un warning pour dire que c'est pas utilisé, mais sinon il n'y a pas de soucis dans le code. Et donc quelque chose de plus intéressant pour ça, c'est qu'on va pouvoir utiliser le type comme n'importe quel type SQL, notamment dans des fonctions. Si par exemple je veux faire une fonction pour convertir une couleur en son code en HTML par exemple, je peux faire une fonction Tout HTML qui va prendre une couleur et qui va me retourner un texte. Donc là je vais mettre le composant RVB avec le petit dièse pour donner la couleur en HTML. Donc le code de la fonction HTML, et bien ça va être quoi ? Ça va être pour chaque valeur, ici, de type couleur, et bien comment j'écris ma chaîne de caractères qui va être le résultat de ma fonction. Donc les couleurs ça peut être rouge vert ou bleu, ça veut dire que je peux faire du pattern matching sur mon type couleur. Donc pour la valeur rouge, la fonction tout HTML va correspondre à la chaîne de caractères, donc c'est dièse ff0000. Et puis pareil pour les autres, par exemple pour les autres valeurs de mon nouveau type. Donc ici pour vert, ce sera cette valeur là, et pour bleu, ce sera celle-ci. Voilà. Donc ça je peux supprimer. Et donc ensuite je peux appeler ma fonction tout HTML ici, sur une valeur de type couleur, et puis comme ça me donne une chaîne de caractères, je pourrais l'afficher directement. Donc peut-être là ce que je peux faire, c'est afficher le résultat de la fonction tout HTML sur la valeur rouge par exemple. Et puis je vais faire la même chose pour la valeur vert. Et voilà. Alors je vais essayer. Ok. Donc il affiche le code de la couleur rouge, puis le code de la couleur vert. Donc vraiment, je définis un nouveau type, le nom du type, les valeurs possibles avec la barre verticale pour séparer les valeurs. Et puis après j'ai mon nouveau type, je peux l'utiliser comme d'habitude, faire du pattern matching, appeler les fonctions avec des valeurs de ce type là, etc. Donc ça c'est pour ce qui ressemble un peu à des énumérations en fait. On est vraiment juste les valeurs. Pourquoi on appelle ça un type somme ? Parce qu'en fait la cardinalité, c'est-à-dire le nombre d'éléments que je peux représenter avec le type couleur, c'est la somme des valeurs. Donc là ici couleur, j'ai donné trois valeurs possibles. Donc la cardinalité du type couleur, c'est trois. Je peux avoir trois types, trois valeurs différentes pour ce type là. Voilà. Ça c'est bon. Alors ensuite, type somme, maintenant un type produit. Imaginons, je veux représenter une figure géométrique. Alors je peux définir un nouveau type qui s'appelle figure. Et la valeur, ça peut être par exemple un rectangle. Je vais modéliser un rectangle. Alors un rectangle, c'est bien de savoir qu'on a un rectangle, mais on aimerait bien avoir des informations supplémentaires. Notamment quelle est la largeur, quelle est la hauteur. Et donc pour ça, on peut préciser ici que sur la valeur rectangle, on associe également une valeur double et une deuxième valeur double. Donc la première, ce sera pour la largeur, et la deuxième pour la hauteur par exemple. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un type produit. Alors pourquoi un type produit ? Parce que la cardinalité de l'ensemble, c'est ici, pour mon type, je vais construire une valeur de type rectangle, mais qui aura deux composantes de type double. Donc la cardinalité, l'ensemble des valeurs possibles, c'est la cardinalité de double multipliée par la cardinalité de double. Donc ça va être la cardinalité de double au carré. Et donc comme c'est produit, on appelle ça un type produit. Donc je peux faire ça. Alors, comme tout à l'heure, je vais pouvoir créer des valeurs de type figure. Ce sera un rectangle avec... Alors je vais peut-être le marquer ici. Ouais. Je vais effacer ça. Quelque part, on va manipuler un rectangle. Alors je vais mettre dans une variable locale, peut-être un rectangle. Et ici, il faut que je précise les valeurs des champs de ce rectangle. Par exemple, je peux mettre 2 et puis 21. Donc ça, c'est deux nombres. Et après, je vais pouvoir faire des trucs avec R. On va l'appeler tout. Ce sera bien. Alors, c'est quoi ces trucs ? C'est par exemple l'appeler des fonctions. Si j'ai un rectangle, par exemple, je pourrais vouloir calculer les sons R, sa surface. Je vais faire une fonction R. Ça prend le type, enfin, c'est figure. Et ça retourne. Bah, là, on va dire que c'est une valeur en double. La surface en mètre carré, par exemple. Et donc, bah, comme tout à l'heure, on précise pour les différentes valeurs du type figure, comment je fais mon calcul de R. Alors ici, on va l'écrire. Alors en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est une valeur rectangle. Mais cette fois, il y a deux paramètres qui sont associés. Donc, il va falloir que je leur donne un nom, ici. Et que j'utilise après ce nom dans la définition pour calculer l'R à partir de ces champs. Alors, la largeur, je vais l'appeler L. Et la hauteur, je vais l'appeler H. Et il faut mettre tout ça entre parenthèses. Voilà. Et donc, la surface de un rectangle, c'est la largeur multipliée par la hauteur. L, H, c'est les champs, ici, que j'ai nommés. Je peux mettre ce que je veux. Je sais que c'est des doubles, par contre. Donc, j'ai le droit de faire la multiplication. Le produit, ça va me retourner un double. Et donc, c'est bien ce que me fournit le résultat de la fonction. Donc, voilà comment on utilise mon nouveau type, ici. Du coup, je peux l'appeler ma fonction R. Je peux l'appeler sur mon rectangle R. C'est un peu moche comme nom, du coup. Je peux l'appeler F, tiens. La figure F, je peux calculer son R comme ça. Ça me donne un double. Et je peux l'afficher, par exemple, avec un print. Ok. Alors, on va tester quand même. Voilà, 40. Donc, type somme, type produit. Et maintenant, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir combiner les deux. Donc, en fait, un type algébrique, vraiment, c'est ce qu'on appelle une somme de type produit. Donc, si je veux compléter ma figure. Pour l'instant, c'est juste un type produit. En fait, je pourrais dire, ok, je peux modéliser des rectangles avec. Et j'aimerais bien pouvoir représenter d'autres figures. On va pouvoir ajouter d'autres champs, selon l'histoire de la somme. Donc, comme tout à l'heure. Voilà. Comme tout à l'heure, on met la barre verticale pour donner une autre valeur possible. Donc, il y a déjà la valeur rectangle avec ses deux champs doubles associés. Donc ça, ça ne change pas. Et si je veux définir une nouvelle valeur, que je peux appeler un disque, par exemple. Un disque, c'est défini par son rayon. Je vais mettre un double ici. Cette fois, il y a un seul champ. Et voilà. Donc là, j'ai un type algébrique. Une somme de type produit. Alors, tout ce sont des types algébriques. Que ce soit somme, produit ou combinaison des deux. Mais là, j'ai vraiment profité des deux. J'ai une somme avec deux valeurs possibles. Rectangle et disque. Et à chaque fois, il y a des champs à l'intérieur de ces... Alors, je me rends compte que je vais parler de mon truc. Mais c'est pas grave, je le ferai après. Donc, qu'est-ce que ça change au niveau de ma fonction ? Pas grand-chose. En fait, il faut que je continue le pattern matching. Ici, j'avais déconstruit une valeur de type rectangle en donnant un nom à chacun des deux champs. Et bien, je vais faire la même chose pour les valeurs suivantes. Donc ici, disque. Il faut que je dise pour la valeur disque. On a un champ R ici. Et je vais faire des trucs avec ce champ. Donc là, R, ça va être... C'est pi R2. Au carré. Donc voilà. Je peux construire un rectangle comme tout à l'heure. Je peux construire... Alors, on va l'appeler D. Un disque. Toujours pareil. Le nom du constructeur ici. On appelle ça aussi un constructeur. Parce qu'en fait, j'appelle le nom de la valeur ici. Et je lui passe une valeur ici. Pour construire vraiment la valeur finale de type figure. Donc, disque. On va dire 1, par exemple. Le rayon 1. J'affiche l'air de F. J'affiche l'air de D. C'est pas ça. Test. Voilà. 42 pour l'air du rectangle. Et 3,14 pour l'air du disque. Donc, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure aussi. Alors, je vais peut-être le reprendre ici. C'est que, pour la figure ici. Les champs, on peut aussi les nommer. Donc, souvent en fait, on trouve quelque chose comme ça. Une figure, ça peut être un rectangle. Et ici, je peux dire. Il y a un champ dont je lui donne un nom. Par exemple, l'argent. Qui est de type double. Il y a un deuxième champ. Que je vais appeler hauteur. Qui est de type double aussi. Et puis c'est tout. Donc, on aurait pu l'écrire comme ça. Et dans la fonction pour calculer l'air. Je vais recopier là. Comme ça, on s'en fiche. Et bien, soit je fais du pattern matching. Et je déconstruis les différents champs. Comme tout à l'heure. Soit je peux directement dire. C'est un rectangle R. Et le nom des champs que j'ai donné au-dessus. Définis aussi des accesseurs. Donc, je peux accéder à la largeur de mon rectangle. En faisant underscore largeur R. Multiplié par underscore hauteur de R. Alors là, j'ai mis un underscore hauteur. Underscore largeur. On peut mettre aussi. Souvent, on met des trucs comme ça. Rectangle. On répète le nom du constructeur. Puis largeur avec. On peut mettre quelque chose comme ça. On trouve ces deux conventions là. Après, on met ce qu'on veut. Du moment que ça commence par une minuscule. On peut les nommer comme on veut. Donc ça, c'est des types d'enregistrement. C'est juste qu'on a nommé les différents champs. Et ça ne change rien par rapport au type pro. Et bien sûr, on peut combiner aussi. Sur des types algébriques. Avec des sommes de types. Donc là, j'aurais pu mettre. Nommer les champs. Et pareil d'ici. Voilà un peu les possibilités. Ok. Donc ça, c'est pour le type algébrique. Et il y a d'autres choses qu'on peut faire avec ça. Notamment ici, j'ai marqué. Des doubles. Un rectangle, je veux dire que ça prend du double. Et puis un disque, c'est défini par. Son rayon qui est en double. C'est large en hauteur. Et là, c'est le rayon. Mais c'est tout des nombres. Et puis j'ai dit que c'était des doubles. Mais en fait, je pourrais mettre autre chose. Je pourrais mettre des entiers. Des flottants. Ou même des chaînes de caractères. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais a priori, il n'y a pas de raison de restreindre que à des doubles. Des flottants, ça pourrait suffire aussi. Alors en fait, si on veut pouvoir gérer les deux. Et bien on peut dire que le type figure va être polymorphe. C'est-à-dire paramétré par un type. Dans ces cas-là, on dit figure. Le nom du type, c'est plus juste figure. C'est figure de A. Et A, c'est un type. Que je préciserai plus tard. Mais je sais que le rectangle, il va en avoir besoin de deux. Il va avoir besoin de deux champs de ce type là. De ce type A. Et disque aura besoin d'un champ. Et donc en fait, une fois que j'ai fait ça. Et bien je pourrais définir par exemple. F1, une première figure. On va dire que c'est une figure qui est définie sur des flottants. Je l'écrirai comme ça. Et je peux dire que F1 par exemple, c'est rectangle. Si je veux le définir sur des entiers. Et bien je pourrais faire ça. F2, défini sur des ints. Et puis avec des valeurs aussi à l'intérieur. Voilà donc un type polymorphe. Et je peux l'utiliser après pour différentes valeurs de ce paramètre. Donc c'est un peu ce qu'on a avec les templates en C++. Tout ce qui est programmation générique. Par contre, si je fais ça. Ca veut dire qu'il faut que je fasse attention quand même à l'utilisation. En fait, A, le type ici que je vais utiliser pour mes champs. Ca pourrait être bien de préciser que c'est quand même des nombres. Parce que c'est souvent comme ça que je l'utilise. Donc on pourrait l'indiquer ici. On pourrait mettre une contrainte de type ici. Mais souvent ce qu'on fait c'est pas ça. C'est qu'on met la contrainte de type. Dans les fonctions qui vont utiliser ce type là. Et ce dont elles ont besoin. Donc là figure c'est plus figure c'est figure de A. Je sais que ça va me renvoyer un A. Et le corps ici il ne change pas. Mais ce qu'on remarque. Juste un. Maintenant pour calculer l'air. Je prends une figure de A. Et je retourne un A. Donc ça sera soit un double. Soit un float. Soit quelque chose comme ça. Et je sais que c'est des nombres. Des nombres qui supportent la multiplication. Par ici la multiplication. Et aussi l'expo. Les puissances. Mais sur des nombres flottants. Alors. Ouais. Je l'écris comme ça. Donc c'est à ça que ça correspond. Mais j'aurais pu écrire aussi. R fois R par exemple. Et donc il faut quand même que mon A soit de type. De classe. Non. Ça s'écrit comme ça. Ici on rajoute les contraintes de type. Je l'écris et puis j'expliquerai ensuite. Donc ça ça veut dire. La fonction R. Elle prend un figure A. Et elle retourne un A. Le A c'est un type. Ça peut être n'importe quoi. Mais. Il y a une contrainte que A soit de classe nul. Donc classe nul. C'est. C'est ce qui fournit l'opérateur. Multiplier. Les additions etc. Alors en fait. Même si je regarde ici. Il me met une erreur. Parce que. Pi. Il considère que c'est un flottant. Effectivement. Si je mets une nul. Ça veut dire que je peux manipuler des entiers. Mais Pi. Ce n'est pas un entier. Donc il me dit qu'il y a une erreur. En fait. Ce n'est pas vraiment les nombres. C'est les nombres flottants. C'est un sous-ensemble des nombres. Et ça s'écrit. Floating. Voilà. Donc là maintenant. Ma fonction. Elle sera valide. Pour des figures de float. Pour des figures de double. Et bien. Soit elle va me renvoyer un float. Soit elle va me renvoyer un double. Les opérations ici. Alors du coup. Je peux remettre ça. Les opérations ici. Sont compatibles. Sur des Floating. Donc. Pas de soucis. Et. Voilà. Donc ensuite. Comment ça s'utilise. Toujours pareil. Là. Il accepte des nombres. Alors par contre. Il y a un warning ici. Parce que. Il ne sait pas si. C'est des. Des floats. Ou des doubles. Ou autre chose. Alors. Si je complique. En activant les warnings. Il doit le dire. Voilà. Donc là. Ce qu'il dit. C'est que. Quand je fais. Un rectangle. De 21. De 21. Il ne sait pas. Si c'est des doubles. Ou des floats. Ou quoi que ce soit. Donc. Lui. Il prend des doubles. Par défaut. Il va déterminer quand même. Qu'il fait des flottants. Mais il ne sait pas. S'il faut prendre. Une float. Et double. Mais je peux le préciser. Si par exemple. Ici. Je dis. 21. Mais de type double. Et bien. Automatiquement. Ce qui va me créer. C'est pas. C'est pas. C'est un figure de double. Et pareil. Ici. Si le 1. Je le mets. J'impose. Qu'il soit considéré. Comme un float. Et bien. Il va me construire. Un figure de float. Et la fonction. Pour calculer l'air. Elle va être valide. Dans les deux cas. Donc ça ne poserait pas de problème. Et maintenant. Il sait exactement. Quel type choisir. Et il ne m'affichera plus. Voilà. Voilà. Donc. Type polymorphe. Quoi d'autre ? Alors. Les types récursifs. Peut-être. Je vais peut-être parler de ça aussi. Donc. Une autre. Fonctionnalité intéressante. Sur les types algébriques. C'est que. Ils peuvent être récursifs. Alors. C'est très pratique. Pour tout ce qui est. Liste. Liste chaînée. Structure arborescente. Alors. Par exemple. Pour définir une liste. On pourrait faire. Un type de données. Que j'appelle. Deux valeurs possibles. Donc. Soit un élément. De la liste. Avec le chaînage. Vers la liste suivante. Soit. Un marqueur. Qui va dire. C'est la fin de la liste. Alors. Je vais le faire comme ça. Plus tôt. Donc. Le marqueur de fin. Je l'appelle fin. Il n'y a pas de données. Qui sont associées. Et. Pour avoir un élément. Je vais appeler ça. Éléments par exemple. Et donc. Dans cette valeur là. De type élément. Qu'est-ce que j'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin. D'une valeur. Qui va être. Quel élément. Il y a. À cet endroit. Dans la liste. Alors. Par exemple. Un entier. On a besoin. Un entier. Et on a besoin. Du reste. De la liste. Ce sera. La liste. Et donc. En fait. Qu'est-ce qu'on remarque. C'est que. Le type liste. Que je suis en train de définir. Et bien. Je l'utilise. Dans la définition. De la liste. Et donc. Comment je peux utiliser. Ce nouveau type là. Et bien. Je vais pouvoir faire. Je vais pouvoir faire. L1. Par exemple. Liste. Donc son type. C'est liste. Et puis. Si je veux. La construire. Et bien. Je peux dire. C'est un élément. Par exemple. On va faire la liste. 1. 2. C'est. Un élément. Avec la valeur. 1. Et avec. Une sous-liste. Ici. Cette sous-liste. Ce sera. L'élément 2. Avec sa sous-liste. Et sa sous-liste. C'est le marqueur de fin. Fin. Et si je voulais. Je peux tout combiner. Si je voulais. Non pas. Des entiers. Mais des listes. De n'importe quoi. Je pourrais faire. Une liste. Ici. J'ai un élément. De type A. Et ici. Je n'ai plus une liste. Mais dans ce champ là. Mais une liste de A. Et ici. Bah. On peut mettre. Une liste. Une liste. Entier. Par exemple. Donc. Type algébrique. On peut avoir. Une somme. De différentes valeurs. Ces valeurs. Ca peut être aussi. Des produits. Des valeurs. Auxquelles. On associe. Plusieurs champs. Et qui peuvent contenir. Des informations supplémentaires. On peut avoir. Des types. Polymorphes. Ici. Précisé. Un paramètre. De type. Qu'on pourra. Spécifier plus tard. Et on peut avoir. De la récursivité. Au niveau. De la définition. D'un type algébrique. Tout ça. C'est assez puissant. C'est vraiment. C'est. On peut déjà faire. Beaucoup de choses. Avec ça. Et quoi. Et on. On a également. D'autres mécanismes. Plus évolués. En Haskell. Notamment. Les types algébriques. Généralisés. Je ne regarde pas. Si je n'ai rien oublié. Ok. Donc. Les types algébriques. Généralisés. C'est que. En fait. On va spécifier. Explicitement. Les constructeurs. Alors. Il faut activer. Cette extension là. Et ensuite. On peut réécrire. Nos types. Non plus. Avec cette syntaxe là. Avec une syntaxe. Un petit peu différente. Qui va être. Celle ci. Donc. On met. Where. Et ensuite. On donne. Le type. Des constructeurs. Alors. En fait. Je l'ai dit. Un peu. Tout à l'heure. Mais. Je vais le préciser ici. Quand j'écris ça. Rectangle. A. On peut voir ça. C'est une valeur. Rectangle. Qui prend. Deux paramètres. De type. Et qui retourne. Une valeur. L'espace. Généralisé. Ca consiste. A expliciter. Donc. Là. Je vais dire. Rectangle. Il a pour type. Je prends. Un A. Je retourne. Un deuxième. Pardon. Deux arguments. Et je vais retourner. Un figure de A. Et pour disque. Donc. On a un deuxième. Constructeur. Son type. C'est. Je prends. Un A. Et je retourne. Un figure de A. Donc. Ici. Le premier. Ce sera pour la largeur. Et la hauteur. Du rectangle. Et pour disque. C'est le rayon du rectangle. Donc. Là. J'ai juste écrit. Vraiment. La même chose. Que. Avec les types algébriques. Mais. Avec la syntaxe. Type algébrique. Généralisé. Ca fait. Vraiment. Rien de plus. Mais. Ce qui va être intéressant. Après. C'est qu'on pourra. Mettre autre chose. Que des figures de A. Par exemple. Ici. On aura plus de fonctionnalités. Pour définir nos types. On pourra faire des types plus précis. Alors. Si j'exécute. Normalement. Ça change vraiment. Strictement. Voilà. Et on va voir. Sur un exemple. Un peu plus. Un peu plus compliqué. L'intérêt des types algébriques. Généralisé. Alors. Donc. Cet exemple. Je vais peut-être. Copier. Des trucs. Ok. Bon. Je vais faire. Un exemple. Plus simple. On va essayer. De représenter. Des expressions arithmétiques. Et on va faire. Des expressions arithmétiques. Toutes simples. Dans un premier temps. Mon type. Je l'appelle. Expression. Ça peut valoir. Bah. Soit. Une valeur. Deux additions. On va faire ça. Alors. Une expression. C'est soit. Une valeur. Qui contient un entier. Donc. La valeur val. Avec un entier. La valeur de l'entier. Soit l'addition. De. Deux sous-expressions. Le constructeur. J'appelle. Add. Un premier champ. Expression. Et un deuxième champ. Expression. Donc là. On remarque. En fait. Que. Bah. On a une définition récursive. Donc. Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire. L'évaluation. C'est une fonction. Qui prend. Une expression. Et si ça va me retourner. Bah au final. On va dire que ça va retourner en entier. Hop. Comme tout à l'heure. Je vais faire du pattern matching. Sur les différentes valeurs possibles. Donc là. Le paramètre que j'ai. C'est de type expression. Donc. Ça peut être. Soit val. Soit add. Et donc. Par pattern matching. Je vais. Distinguer différents cas. Et. Faire le retour. Qui va bien. Si j'ai une valeur. Alors. Ça se fait comme ça. J'ai. Le constructeur. Val. Ici. Et. J'ai une valeur. Pour. Le int. Ici. Je l'appelle x. Et. Qu'est-ce que je fais dans ce cas là. Et bah. Je vais juste retourner x. Comme c'est de type entier. Ici. Que je dois retourner en entier. Bah. C'est compatible. Donc ça fonctionne. Donc voilà. Pour le premier cas. Pour le deuxième cas. Donc c'est. Quand je fais un add. Avec. Une sous-expression e1. Et une sous-expression e2. Et bah. Le résultat. C'est. Évaluer. Ces deux sous-expressions. Et retourner leur somme. Bah voilà. Éval. E1. Plus. Éval. E2. Donc on remarque que c'est très déclaratif. En fait tout ça. C'est assez pratique. Donc voilà. Comment je teste. On va le faire ici. Ok. Alors. Pour. Pour écrire une expression. On peut faire quelque chose comme ça. Par exemple. Val. 42. Si je veux avoir maintenant. Une addition. On peut faire. Add. Une première sous-expression. Une deuxième sous-expression. Ici. On va mettre. La valeur. La valeur. Deux. Et puis ici. Pour mettre une addition. La valeur. Qu'est-ce qu'on va mettre. Donc. Une première sous-expression. Une deuxième sous-expression. Ici. On va mettre. La valeur. 12. Et ici. La valeur. Qu'est-ce qu'on va mettre. Deux. 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 Et là. Qu'est-ce que j'ai oublié. D'évaluer. Cette expression. Évaluer. Cette expression. Ok. Et donc là. J'ai plus de message. A priori. Là. J'ai bien construit. Des expressions. correcte, là aussi, et je passe ça dans la fonction d'évaluation, ça me renvoie à mon entier, et je vais l'afficher. Ok, on essaye. Ok, ça a l'air de fonctionner. Comment on pourrait faire ça ? Donc ça c'est des types algébriques. Comment on pourrait faire ça avec des types algébriques généralisés ? Et bien, je vais peut-être le faire comme ça, commenter, parce que j'en aurais besoin tout à l'heure. Avec des types algébriques généralisés, c'est juste la syntaxe qui change. On met un where ici, et on définit le type des différents constructeurs qui sont en fait des fonctions. Donc, de point, le constructor val, ça prend un entier, et ça retourne une expression. Le constructor add, c'est une fonction qui prend une première expression, une deuxième expression, et qui retourne une troisième expression, donc le résultat de la somme des dons. Et voilà. Donc là, c'est vraiment la même chose que le type algébrique, mais juste avec la syntaxe d'expression. C'est quand même... OK. Donc maintenant, on va essayer de compliquer un peu le problème. Là, je gère que des entiers. Et puis voilà, en fait, je fais des opérations là-dessus, il n'y a pas grand-chose de compliqué. Mais si je veux pouvoir gérer des types différents, par exemple des poulets 1, je vais peut-être avoir des opérations qui seront utiles, qui vont fonctionner sur des entiers, mais pas sur des poulets 1 et réciproquement. Par exemple, j'aimerais bien avoir une fonction, on peut l'appeler écoise, par exemple, pour tester l'égalité de deux expressions. Alors, comment on pourrait faire ça avec le type algébrique ? Eh bien, il va falloir faire une petite astuce qui pourrait être, déjà, je vais avoir besoin de gérer des valeurs de type entier et des valeurs de type boulet 1. Je change de constructeur, il y en a un, je m'appelle ça val i pour stocker un int et val b pour stocker un boulet 1. Voilà. Mon expression elle va toujours prendre ces deux sous-expressions et pour tester l'égalité, eh bien, j'ai besoin de deux expressions aussi et puis, c'est tout. Donc là, je suis quand même capable de représenter, j'ai une valeur de type entier, j'ai une valeur de type boulet 1, je fais la somme de deux sous-expressions et je teste si deux sous-expressions sont égales ou non. Par contre, ça va compliquer un peu pour la fonction d'évaluation. Je vais commenter ça et on va la refaire ici. On va peut-être comme ça. Pour évaluer une expression, eh bien, en fait, là, je ne peux plus faire ça déjà parce que si j'ai une expression qui finit par un boulet 1, eh bien, ça ne marche plus. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est plutôt retourner une expression et puis, tant pis, la valeur finale, on aura soit un val i soit un val b où on aura calculé le plus possible et voilà, ça retournera quand même une expression. Donc, voilà, on dit qu'il n'y a plus qu'à gérer les modifications que j'ai faites ici. J'ai un entier, maintenant, ça s'appelle val i. Pareil pour b, alors, ce que je vais faire, c'est que, ouais, si je ne peux pas avoir le choix. Si j'ai un boulet 1, pareil, je le retourne. Si j'ai une expression, alors là, déjà, c'est marrant qu'il ne me mette pas d'erreur. Ah oui, non, c'est bon, ok. Donc là, il a bien évalué e1, ça va retourner une expression. Alors oui, du coup, ça ne devrait pas marcher. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je fasse éval e1, ça doit me retourner un val i, et pareil pour ça, et après, je vais pouvoir faire la somme. Alors, c'est un peu tranchement, ce truc-là. Je vais essayer de voir, ok. Ouais, bon, en fait, je peux le laisser. Je vais essayer de voir s'il est capable de comprendre un premier code, déjà. Donc là, je remplace juste les vales par des vales. Hop. Hop. Donc, c'est pas ça. Et ça, voilà, ok. Donc, en fait, c'est là qu'il me pose des problèmes. Il trouvait des erreurs ici, donc il n'allait pas chercher les erreurs qu'il y a ici. Mais il y en a déjà ici. Donc oui, en fait, là, maintenant, je ne retourne plus un entier, donc il faudrait que je retourne un val i de x. Et en fait, c'est la même chose que de retourner quand j'ai une dernière valeur ici. Là, je retourne directement la dernière valeur. Et là, je vais juste avoir à gérer ça et l'égalité. Alors, pour l'instant, on va retourner sur son fiche. On le testera après. Ce n'est pas exp, c'est égalité. Ok. Donc, voilà, c'est là, il me donne l'erreur qui m'intéresse. Donc, je résume un peu. Maintenant, j'ai une valeur du type entier et une valeur du type bouleur qui sont représentées dans mon type algébrique. Si je fais une évaluation, au final, je renvoie non plus un int ou un boule, je ne sais pas lequel c'est, donc je renvoie une expression vraiment. Quand je révèle i ou val b, il faut que je renvoie cette expression-là. C'est une expression au final que je ne peux plus calculer, donc je vais la renvoyer. C'est ce que je fais ici avec le terme de cas. Et donc, les cas que je peux avoir autre avant et qu'il va falloir que je calcule vraiment, ce sera add et equals. Et comment on fait ça ? Comment on fait ça ? On ne peut pas faire une somme directement sur l'évaluation de 1 et de 2 des sous-expressions parce que ça renvoie non plus des ints mais des ex, des expressions. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que déjà, je calcule l'évaluation de la sous-expression E1 et l'évaluation de la sous-expression E2. Alors je peux faire ça et mettre ça dans un tuple et après faire un case sur ce tuple. Ça, c'est une petite astuce pratique en SQL. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là ? J'évalue 1, j'évalue 2. Je vais tester ce que ça va me fournir comme résultat. Et le seul résultat qui m'intéresse, c'est quand j'obtiens ici pour l'évaluation de E1 un entier, plutôt un val avec un entier qui va bien et pareil pour E2. Donc ça produit un calcul qui m'a fourni un nombre entier. Donc je vais l'écrire ici. Si évaluation de E1 et évaluation de E2, ça va donner un val de X1 par exemple et un val que j'appelle X2. Val et là, je vais pouvoir faire la somme. Donc la somme, ça va être bien sûr X1 plus X2 et comme je dois retourner une expression, je vais mettre tout ça dans un val parce que c'est un entier de X1 plus X2. Donc voilà, ça c'est vraiment le cas qui m'intéresse. Je teste, j'essaie d'évaluer E1 et E2. Si ça correspond à un entier X1 et un entier X2, je peux calculer leur somme et remettre ça et dire que c'est un entier ou que c'est une expression qui contient un entier. Et tous les autres cas, c'est des cas d'erreur. Par exemple, ce sera s'il y a une expression qui a donné un boulet 1 ici, je ne peux pas faire la somme d'un boulet 1 et d'un entier par exemple. Donc ces cas-là, ça va me donner des erreurs. Dans tous les autres cas, je dis que c'est une erreur. Et c'est exactement pareil pour l'égalité, sauf que cette fois, je vais avoir besoin de boulet 1. Donc je copie. J'essaie d'évaluer E1, j'essaie d'évaluer E2. Maintenant, il me faut absolument des boulet 1. Je remplace valet I par valet B. et ce que je vais pouvoir retourner, c'est le boulet 1. Est-ce que X1 est égal à X2 ? Et si ce n'est pas le cas, si j'ai autre chose comme résultat d'évaluation, je ne peux pas calculer l'égalité. Je vais renvoyer un equals fail. Donc voilà. J'ai géré add, j'ai géré equals. Si c'est valet I ou valet B, je retourne exactement la même valeur. Je ne peux plus calculer l'expression. On va voir si ça marche et on va voir ce que ça implique également. Il n'est pas content. Oui, ok. Il dit, pourquoi il n'est pas content ? Parce que j'évalu. Ça me fournit une expression maintenant. Avant, ça me fournissait un entier. Maintenant, c'est une expression et j'essaie de l'afficher. Il ne sait pas forcément comment afficher cette expression-là. Mais je peux lui demander de me générer un affichage par défaut. Pour ça, il y a une petite fonctionnalité. qui s'appelle la dérivation ici. Et je vais lui dire dérive-moi automatiquement la classe show pour ce type. Ça veut dire qu'on pourra la transformer en chaîne de caractère. Alors, est-ce qu'il est content ? Ok, voilà. Donc, il va me fournir un affichage automatiquement de ces valeurs-là. Alors, essayons. Voilà, il a fait le calcul. Donc, ça fournit toujours 42. Mais en même temps, c'est encapsulé dans un type. Donc, valet ici. Et si je veux tester avec des égalités, alors, qu'est-ce que je pourrais faire ? Ouais, voilà. Et bien, je vais tester est-ce que c'est égal le valet 2 et le résultat de ce truc-là. Donc, à prévoir, ça devrait être faux. Et ce que j'aimerais bien tester aussi, c'est est-ce que un boulet 1 donc avec une valeur boulet 1 ici, c'est égal à cette valeur-là. Alors, on va tester ça. Ok. Donc là, on commence à voir des choses intéressantes. Alors, donc là, normalement, ça devrait quand même marcher. Je vais mettre celle-là en commentaire. J'ai l'impression que celle-là déconne. Ok. Alors, pourquoi celle-là déconne ? Ah oui, en fait, on s'en fiche de ça. Donc là, j'ai oublié un cas. C'est que je peux tester l'égalité de deux nombres de deux nombres boulet 1 ou de deux nombres entiers. Donc en fait, je vais pouvoir le gérer comme ça. Alors, il faudrait voir s'il y a un moyen de simplifier un peu tout ça. Mais a priori, je vais le gérer comme ça. Bon, il y a peut-être moyen de faire mieux, mais on va le faire comme ça. Donc effectivement, si j'ai deux boulet 1, je peux les comparer. Et si j'ai deux entiers, je peux aussi les comparer. Et dans les deux cas, ça me fournira une valeur de type boulet 1. Et c'est ce que j'avais là, en fait. Ici, là, je compare deux entiers. Donc ça doit pouvoir marcher. Et de même, si j'avais comparé deux boulet 1, si par exemple, je compare le true avec le true, à priori, ça devrait quand même marcher. Donc là, il doit me mettre vrai et en dessous, il doit me mettre faux. OK. Donc là, ça marche. par contre, si je remets cette ligne-là, qu'est-ce qu'il se passe ? À cette fois, je compare un boulet 1 avec un entier. Donc ça, quand ça va être évalué, ça va fournir un entier. Et à priori, comparer un entier et un boulet 1, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est même pas possible. Et du coup, il me met une erreur. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que ça a compilé et l'erreur, elle a été produite à l'exécution. Donc c'est seulement, selon ces valeurs-là, tout ça, c'est du code correct. ça fonctionne, ça compile. Par contre, quand il essaie d'évaluer, vraiment dynamiquement, enfin à l'exécution, il va tomber dans ce cas-là et il va voir qu'il ne peut pas le faire et que du coup, ça s'expose. Donc le type algébrique ici, pour gérer notre calculette un petit peu plus compliqué, on est obligé de rajouter des... On est obligé de gérer le polymorphisme à la main, en fait. Si je veux gérer à la fois des ints et des boules, je dois ajouter des constructeurs qui correspondent. Dans ma fonction d'évaluation, je dois prendre tout ça en compte. gérer les incompatibilités en actuelles et en plus, c'est fait uniquement à l'exécution, à la compilation. Je peux lui faire une expression qui n'est pas valide mais lui, il ne le voit pas, le compilateur ne le voit pas. Et c'est là que les types algébriques généralisés ça va être plus intéressant parce qu'on va pouvoir intégrer tout ça dans le type directement. Alors, je vais essayer de le faire en live comme ça. Si j'ai un souci, je regarderai le code que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, j'ai commenté tout ça et maintenant, dans mon type d'expression avec la syntaxe de type algébrique généralisé, je vais le modifier pour avoir la même chose et gérer les entiers, les bouliens et la fonction qui teste l'égalité. Je vais rajouter du polymorphisme avec le paramètre de type ici. Ma valeur, ça va prendre un A et ça va me retourner une expression de A. C'est-à-dire que je pourrais stocker un entier. Dans ce cas-là, je lui passe un int ici et j'obtiendrai une expression sur des int. Et pareil, si je mets des boules, j'aurai une expression sur des boules. Alors, l'édition, comment je vais faire ça ? Donc, j'ai besoin de le placer. Est-ce qu'on va le faire comme ça ? Ouais, je vais le spécifier directement. Je précise que c'est un int ici. Un deuxième int. J'ajoute les deux entiers. Et le résultat, c'est une expression sur des entiers. Et pour tester l'égalité, cette fois, de quoi j'ai besoin ? Alors, je vais essayer de le faire. Donc, une expression qui peut être soit des bouliens comme vous avez vu tout à l'heure, soit des entiers. Je pourrais comparer deux bouliens ou comparer deux entiers. Et dans les deux cas, ça va me renvoyer un boule. Donc, la signature de ce constructeur-là, c'est expression A. Expression A. Et ça me renvoie expression qui contient un boule A. Alors, pas tout à fait. Par contre, il me dit pas ici. Ouais. Bon, je verrai tout à l'heure si j'en ai besoin. En fait, comme je vais faire une comparaison de ces deux valeurs-là ici et ici, il faut aussi que le A supporte le test d'égalité. On verra tout à l'heure s'il y a besoin de le mettre. Donc, ça, c'est mon nouveau type d'expression avec une syntaxe de type algébrique généralisé. Maintenant, pour évaluer tout ça, je vais prendre une expression A et ça va me retourner et ça va me retourner un A. Alors, il y a des trucs rigolos là-dessus mais on verra plus tard. Si je veux évaluer une valeur X, j'ai juste à retourner la valeur X. Donc, ça, c'est bien expression A et ça me retourne bien un A. Donc, ça va, c'est compatible. Pour l'édition, j'ai deux sous-expressions, je les évalue, je retourne le résultat et donc, c'est bien de type A. Si j'ai ici, donc là, en gros, je vais avoir, ça, c'est une expression A que ça me construit et donc, je peux bien faire, ça, c'est du A, ça, c'est du A. Je calcule la somme, ça va bien me retourner un A. Enfin, et même le A, ce sera int ici. Et il me reste le dernier cas qui est le test d'égalité, une sous-expression, une deuxième sous-expression et le résultat, ça va être l'évaluation de la première sous-expression que je compare à l'évaluation de la deuxième sous-expression. OK. Maintenant, tous les vales I, je les remets avec des vales comme tout à l'heure. Hop. Et les vales B, pareil. OK. Alors, qu'est-ce qui ne me plaît pas ? Qu'est-ce qui ne me plaît pas ? On va voir le message des rêves. Ben voilà. Alors, je commente et j'expliquerai après. Déjà, on va tester ça. ce que je disais tout à l'heure. En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est préciser que ce qu'on va construire ici, on veut que ce soit de classe EC, c'est-à-dire qu'on puisse appliquer l'opérateur d'égalité dessus. Ça s'écrit comme pour les fonctions. EC A. Voilà. Ça veut dire que le constructeur EQUALS ici, il prend une EXP A et une EXP A et il renvoie une EXP BOOL. Où le type A, c'est un type de classe EC, c'est-à-dire qui a l'opérateur égal. On peut tester l'égalité dessus. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, ouais. Donc là, il ne sait pas... Je vais lui dire que ça remontille. C'est pas très important. Voilà. Donc, j'exécute. Cette fois, ça a l'air de fonctionner. Alors, il est capable de représenter une valeur de type INT. Il est capable de faire une addition sur une valeur et le résultat d'une addition avec deux valeurs. Il est capable de tester l'égalité sur des valeurs de type BOOL. Il est capable de tester l'égalité sur des valeurs de type INT. Et là où ça devient intéressant, c'est que ce que j'avais tout à l'heure, où j'essayais de faire l'égalité entre une valeur de type BOOL1 et une valeur de type ANTI, et bien cette fois, c'est détecté dès la compilation. On voit ici que ça ne me plaît pas. Il y a un message d'erreur au niveau de la compilation. Si j'essaye d'exécuter ici, en fait, il n'exécute même pas. Il ne passe même pas à l'étape de compilation. Et il me dit vraiment que j'ai un INT et un BOOL. Plus exactement, j'ai une expression de BOOL1 et une expression d'entier, et ce n'est pas compatible. On ne peut pas tester l'égalité de ça parce qu'il faut deux expressions de même type. Soit des expressions de BOOL1, soit des expressions de INT, mais pas un mélange des deux. Et il me dit même que c'est exactement là. Là, on a une expression de type BOOL1, donc j'attends un BOOL1 et tu m'as fourni une expression d'entier, donc ça ne va pas. Donc ça, c'est cool parce que vraiment, dès l'étape de compilation, ce code-là, il n'est pas valide et le compilateur le détecte. Et ça, ça rejoint ce que je disais dans le tutoriel d'avant sur l'histoire des fonctions totales et des fonctions partielles. En fait, quand j'utilisais le type algébrique, j'avais mis un erreur ici parce qu'il y avait un certain paramètre qui était valide au niveau de la représentation, mais je ne peux rien en faire en fait. Et donc, ma fonction, elle est définie pour uniquement des valeurs de type INT, mais les valeurs de type BOOL ou les autres combinaisons, ça n'existe pas. La fonction n'est pas définie dessus. La fonction est partielle. Elle n'est pas définie totalement pour toutes les valeurs du paramètre. Il y a certaines valeurs pour lesquelles ça ne marche pas. Je vais bien avoir l'exécution. Et en train de temps, avec mon type algébrique ici, généralisé, je peux avoir ma fonction d'évaluation qui est plus simple parce qu'elle gère naturellement du polymorphisme ici. Et en plus, elle est totale. Il n'y a pas de cas d'erreur. C'est naturellement le type qui vérifie ça. Et le système de type qui est vérifié par le compilateur, il est interdit d'écrire du code qui n'est pas valide à ce niveau-là parce que le type ne le permet pas. Ça, c'est vraiment cool. C'est toujours l'histoire d'interdire de représenter des états qui sont invalides. Dans le code, on ne peut pas écrire du code qui représente un état invalide. Ça, c'est un peu le but ultime qu'on essaie d'avoir. Et du coup, on l'a au moins sur cette partie-là avec les types que j'avais généralisé. Donc, ça, c'est cool. Donc, est-ce que j'oublie des trucs ? A priori, c'est tout ce que j'ai raconté là. Donc, tout ça pour dire que les types algébriques en Haskell, également en Rust, en Camel, c'est un outil qui est vraiment très pratique pour présenter nos données et les manipuler. On peut faire pas mal de choses avec, soit des sommes comme des énumérations, soit des types produits avec des champs des enregistrements, etc. On peut rajouter du polymorphisme, on peut rajouter de la récursivité et puis on a la version généralisée qui nous permet de spécifier encore plus précisément le type des constructeurs et de gérer finement le polymorphisme et du coup, détecter plus d'erreurs dès la compilation et d'avoir un code qui est assez expressif. Et voilà.